– Ce n'est pas la première fois que je tire un fil minuscule pour attirer une tapisserie toute entière, mais vous allez voir que le hasard qui m'inspire aura bien fait les choses. Il se trouve que parmi les gens de Campagnol que je connais, il y a le neveu d'un habitant qui est apprenti prêtre à Paris et qui a 25 ans. Or ce jeune homme prétend sans arrêt réclamer ma présence sur le réseau LinkedIn. Je reçois donc des mails pressants alors que ce n'est pas du tout son genre. Je précise que le réseau LinkedIn est un réseau sur Internet qui est comme une espèce d'arbre généalogique de vos activités. Il relie les gens qui font des choses avec vous, autour de vous. Mais le problème c'est que cet arbre pousse à votre insu. Quand vous avez vécu dans plusieurs pays depuis de nombreuses années, une main invisible fouille votre carnet d'adresse pour envoyer à plusieurs personnes des informations sur ce que vous faites. Ou alors elle vous dit que vous ne connaissez pas encore un tel ou un tel, et que vous connaissez la même personne, etc. En gros c'est le même genre que sur Facebook, mais en plus professionnel, avec un côté recherche d'emploi. Ce qui veut dire que si vous voulez mettre votre CV, vous pouvez. Jusque là je n'avais guère prêté attention. Mais deux choses ont eu lieu la même semaine. Au moment où ce jeune prêtre originaire de Campagnol a prétendu vouloir entrer en relation avec moi sur LinkedIn, Vladimir Poutine a annoncé que le réseau LinkedIn serait interdit en Russie. Ah bon et pourquoi ? Parce que les données sur les gens partent à chaque seconde vers un serveur californien, où elles peuvent être analysées, recoupées en permanence, servient aussi par exemple à la défense américaine. C'est comme ça qu'on sait tous des physiciens nucléaires originaires de Rostov ou de Chelyabinsk qui voudraient gagner 30 fois plus. Le cas échéant, on peut donc les contacter pour leur proposer un boulot en Amérique avec un salaire énorme. Eh bien Poutine a dit que ça suffisait et qu'il voulait que les archives russes soient en Russie. Il a dit aussi, même s'il ne l'a pas dit vraiment, mais ça ne va pas tarder, que quand la secrétaire d'un cabinet d'avocat de Moscou ou la secrétaire générale d'une municipalité de Sibérie saisissent le budget de leur organisme sur Excel, il n'est pas normal que la firme Microsoft, sous prétexte de vérifier les mises à jour du programme tous les matins, puisse tirer un double de ce que bon lui semble. Alors j'ai fait un test, je suis allé voir la secrétaire de mairie de Campagnol qui me réclamait depuis longtemps de réparer un truc sur l'ordinateur. J'ai fait la réparation, mais j'ai fait aussi une enquête dans l'ordinateur. Et alors là, ça a été très concluant, tous les marchés de la mairie, tous les courriers ont leur double sur le serveur cloud Microsoft qui s'appelle SkyDrive et qui est aux États-Unis. Quand le Conseil général ou régional envoie une circulaire relative aux achats informatiques, au renouvellement de matériel, mais également à la protection civile ou aux migrants, elle peut donc être lue par le gouvernement américain. Je n'ai pas dit qu'il en avait envie, j'ai dit qu'il peut le faire. Pareil pour tous les courriers des entreprises concurrentielles françaises et européennes, voire même pour le nucléaire. Si les courriers transitent par les serveurs Google ou Microsoft, le gouvernement américain peut les lire. C'est marqué d'ailleurs dans des conditions. Alors pendant la campagne électorale présidentielle, la nôtre, un conseil, observez bien ce que disent vos candidats là-dessus parce qu'il est probable qu'ils ne diront rien. Quand vous grattez un peu, vous vous apercevez que leurs femmes travaillent pour une grosse entreprise américaine ou leur gendre ou leur fils. On vous dit Vladimir Poutine ne joue pas le jeu de la transparence libérale. Mais en fait, quand on regarde ce que font les Américains, c'est transparence pour eux et opacité pour les autres, pour nous. Deux fois sur trois, vos élus travaillent pour que vous baissiez les bras devant les Américains jusque dans les plus modestes villages en allumant votre Windows le matin. Donc il faut choisir d'autres élus et passer sur Linux, à la mairie de Campagnol par exemple, avant d'avoir les mains liées définitivement. Si vous en savez assez là-dessus pour me révéler certaines choses que j'ignore, merci de me les écrire.